Justine Hénin, imaginez le début de saison de Lucie Safarova, Moresmo Hénin en 3 semaines. On ne peut pas faire beaucoup mieux comme début de saison, c'est sûr, mais attention, demain elle sera encore là, elle a une confiance telle qu'elle va être dangereuse. Je pensais qu'aujourd'hui, franchement, à un moment donné, elle redescendrait de son nuage. La centrale du stade Pierre de Coubertin. Et regardez, elle profite maintenant, elle a été concentrée, très sérieuse pendant tout le match. Maintenant, elle profite et on va la retrouver avec Corinne, parce que c'est vrai. Je ne veux pas avoir peur, je veux rester concentrée, jouer mon meilleur tennis. Merci beaucoup et bonne chance pour la finale, merci. Et bonne chance, effectivement, pour cette finale. Alors, elle rencontrera en finale, soit Amélie Moresmo, ce serait sympa parce que ce serait la retrouvaille. Et pourquoi pas une revanche pour Amélie de l'Open d'Australie. Soit Nadia Petrova, c'est justement l'affiche de la deuxième demi-finale qu'on va vous proposer juste après une page de pub. Et on revient ici, évidemment, au stade Pierre. Luce Szafarová. Luce Szafarová. Ready pour quarterfinale au Collector Swedish Open. Mais c'était un peu plus riant contre Sprem. Oui, c'était un long match, c'était un très dur. Elle a joué très bien. C'était très difficile, surtout dans le début, car elle a pris tout ce qu'elle pouvait. Mais je suis revenu et je suis capable de gagner, donc je suis très heureuse. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Tu as joué un set pour l'amour et tu as joué trois ? Oui, comme je l'ai dit, j'ai appris à son jeu parce qu'elle joue très vite. Et elle a commencé à faire quelques erreurs, aussi double-faults. Donc ça a commencé à changer et je suis capable de...